... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle tranche d'info. Un sujet sensible maintenant. Il était à la une du grand débat mercredi dernier sur notre antenne. C'était aussi l'objet d'une thèse de doctorat soutenue cette semaine à la faculté de médecine. Le manque de structure pouvant accueillir les enfants sourds et malentendants en Guadeloupe. Michael Ibrahim Sangonul, médecin, a enquêté sur leur prise en charge. Sophie Vingadassalon, Christian Bankin. Dans ce tonnerre d'applaudissements, il y a aussi toutes ces petites mains levées qui s'agitent pour dire que la communauté sourde est fière de Michael Ibrahim Sangonul. Il vient de démontrer au jury, composé de docteurs et professeurs, qu'il y a un manque flagrant de communication entre des patients, enfants sourds ou malentendants et leur médecin généraliste. C'est un travail d'un an et demi, deux ans quasiment, et dont la présentation est très stressante. Et surtout, j'avais vraiment envie de présenter ça à la communauté sourde de Guadeloupe pour que ça puisse être un petit peu utile. Durant son enquête, sur une liste de 100 médecins, seuls 32 ont répondu au questionnaire qui consistait à évaluer la communication existant entre enfants sourds et leurs généralistes. Mais face au jury, il n'a pas eu de mal à convaincre. J'en suis particulièrement fier pour notre faculté de médecine, car il sait aborder ces sujets-là sans aucune appréhension, de front, avec le respect des personnes à la clé. Je trouve ça formidable qu'on puisse parler de ceux qui, par leur situation personnelle, leur infirmité éventuellement, sont exclus d'une forme habituelle d'accès aux soins. Je suis très fier en fait que le docteur Saint-Gonul ait pu avoir une mention très honorable qui ait pu permettre de meurtre en exergue les problèmes de communication de la communauté sourde de Guadeloupe et il y a nécessité d'avoir un interprète, voire l'ouverture d'une unité spécialisée pour les sourds. Mais plus que les professionnels réunis dans cet amphithéâtre, la communauté sourde et malentendante ne pouvait manquer ce rendez-vous traduit pour elle par deux interprètes. C'est une première. J'ai été extrêmement émue. La communauté sourde a besoin d'accessibilité aux soins. Et voilà, grâce à cette thèse, il y a vraiment un pas qui est franchi et j'espère qu'il a été diplômé. C'est vraiment extrêmement émouvant. Ça a été un déclic, je pense, pour tout le monde. Je pense que les médecins, ça sera un grand premier pas pour nous. L'information était très claire, très riche. Je vois que le jury a pris conscience de ce problème d'accessibilité. Michael Ibrahim Sangonul a prononcé son serment d'hypocrate. Il a obtenu la mention très honorable du jury et espère apporter sa pierre à l'édifice. Pourquoi pas du projet d'unité d'accompagnement des sourds et malentendants.